Salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Mine de rien, ça fait super plaisir de pouvoir enfin vous retrouver. Ça fait quasiment une semaine que je n'ai pas pu tourner de vidéos, faute de temps. Donc là j'en profite, j'ai une heure devant moi et j'ai décidé de vous présenter, de continuer à vous présenter, devrais-je dire, le Fullset PS Vita Europe. Alors pour ceux qui auraient loupé quelques épisodes, les nouveaux arrivés, le principe est assez simple. Je me suis lancé le défi de vous présenter 1 à 1 les 231 jeux sortis en physique sur PS Vita en Europe uniquement. On avait commencé l'aventure il y a bien bien longtemps et on la poursuit avec la partie 21. On s'était quitté dans la partie 20 avec le jeu Sayonara. Et donc on va continuer la lettre S au travers de 5 nouveaux jeux que vous voyez juste derrière moi. Du sexy, de l'infiltration, du Diabolite bien pourri, un jeu d'action platformer bien sanglant et du Sly Cooper. Donc du bon, du très bon, du très mauvais aussi, du varié. Il y en aura pour tout le monde et on voit tout ça après le générique. Et on commence cette vidéo avec le petit Senran Kagura Estival Versus. J'en profite pour faire au passage une dédicace à l'ami Kirito qui, je sais, adore cette franchise. Alors, Senran Kagura Estival Versus est sorti en 2016 sur PS4, Vita et même PC à partir de 2017. On est sur du beat them all, hack and slash et je dirais même muso, tant ils ressemblent par certains aspects, notamment l'aspect bourrin, à des jeux comme Dynasty Warriors. On est sur un spin-off de la célèbre franchise des Senran Kagura qui met en avant des filles aux formes généreuses qui se retrouvent toujours mystérieusement dénudées. Bref, une franchise qui perdure dans le temps et qui a son public. Dans ce jeu, on aura 8 chapitres à parcourir, donc le principe est ultra simple. Vous avez le choix entre différentes filles jouables. Vous en choisissez une et vous arrivez sur une map avec différents objectifs à remplir. Des centaines d'ennemis qui vont essayer de vous barrer la route. Donc là, armée de votre katana, vous allez trancher dans le vif. Faire des combos, envoyer valdinguer vos ennemis en tous les sens. Et puis en général, à chaque fin de mission, vous aurez un à deux combats de boss. Donc des filles qui vont être un peu plus costauds, qui vont vous demander d'utiliser des techniques un peu spéciales pour les vaincre et passer à la mission suivante. Ne comptez pas trop sur un scénario dans ce jeu. C'est vraiment du beat them all pur et dur et le scénario est vraiment en retrait. Un jeu qui a été plutôt bien accueilli à sa sortie avec un aspect vraiment dynamique, une action frénétique. Et un jeu qui est plus technique, plus difficile qu'il n'y paraît. Avec certains ennemis qui vont vous demander vraiment d'utiliser au mieux vos techniques spéciales. Et une IA assez agressif qui est plutôt bienvenue dans ce type de jeu. Donc une action frénétique, un jeu qui sur PS4 passe en 1080p 60fps. Donc fluidité irréprochable. Même sur PS Vita, ça tourne assez bien. Un jeu évidemment qui met en avant l'aspect coquin des héroïnes avec des ennemis que vous allez vaincre et qui vont se retrouver complètement dénudés. What the fuck ? En fin de combat, donc un jeu pour les petits coquins que nous sommes. Avec une bonne durée de vie, un jeu qui se termine en 30 à 40 heures a priori. Et qui contenait même du mode multijoueur. Donc vraiment un jeu qui était au contenu assez fourni. Et seule l'absence de scénario lui a fait un petit peu préjudice. Au niveau de la cote, là c'est pas donné. Puisque sur Vinted, on trouve des annonces à peu près 50€ pour avoir un jeu en version Europe et même avec le FR au dos. Ouais, c'est à peu près 50€, 55€ avec les frais de port. Si vous voulez mettre la main sur ce petit Senran Kagura Estival Versus. Le deuxième jeu à vous présenter, on va changer radicalement de genre avec le petit Shinobido 2 Revenge of Zen. Alors pour les abonnés de longue date, j'en avais parlé il y a très très longtemps dans une vidéo qui a plus de 3 ans. Donc un jeu sorti en 2012, on est sur de l'infiltration action. C'est la suite de Shinobido, un jeu qui était sorti à la base sur PS2, PSP vers 2006-2007. On a 3 camps qui s'affrontent pour la domination d'un pays. On va incarner une sorte de ninja un peu mercenaire qui devra à chaque mission choisir entre les 3 camps. Donc les aider, celui de votre choix. Et chaque mission va vous rapporter un petit bonus avec un objectif particulier à remplir. Ça va grosso modo être un peu toujours la même chose, assassinat, kidnapping, escort. Les missions se terminent assez rapidement. On est posé sur une carte avec différents objectifs à remplir. Le jeu met évidemment en avant l'aspect infiltration. Dès que vous avez 2 à 3 ennemis qui vous font face simultanément, ça devient très compliqué. Et en général, ça se termine avec un game over. Donc il faut faire assez attention, jouer sur l'obscurité, aller dans le dos, poignarder les ennemis. Et puis passer au suivant et essayer de ne pas faire sonner l'alarme. Ou alors, quand c'est le cas, vous éloigner au plus vite, attendre que ça se calme et revenir à la charge plus tard. Le gros défaut de ce jeu, c'est la répétitivité. Grosso modo, vous allez avoir pas mal de missions à remplir. Mais vous n'allez avoir que 4 à 5 cartes différentes proposées. Donc vous allez toujours revoir les mêmes décors qui vont s'enchaîner. Ça se répète très très rapidement. Surtout que les missions ne sont pas passionnantes. Pareil, les objectifs de mission sont un peu toujours les mêmes. Alors certes, vous avez des accessoires à votre disposition. Qui peuvent apporter un peu de variété. Du genre des shurikens pour tuer les ennemis à distance. Différents ingrédients que vous pouvez mélanger pour fabriquer des sortes de grenades ou bombes. Qui vont faire de la fumée. Et ça va vous permettre de disparaître en toute discrétion. Mais bref, on a un sentiment de lassitude qui s'instaure assez rapidement. C'est pas mauvais, mais on s'ennuie assez rapidement. Et le fait que l'action se répète toujours, toujours, toujours sur les mêmes cartes. Bah fait que ça devient très lassant. Surtout que le scénario n'est pas forcément très mis en avant. On s'ennuie. Et moi, personnellement, j'ai été content quand ça s'est terminé. Donc un jeu moyen qui va récolter un 12 sur 20 sur jeuxvideo.com. Et j'avoue que je ne le mettrais pas beaucoup plus, voire même un petit peu moins. Tellement il est ennuyeux. Au niveau de la cote sur ce petit Shinobido 2. On est à peu près, grosso modo, à 30€, voire 35€ avec les frais de port sur Vinted en 2024. Passons au troisième jeu. Une saga très très connue du Survival Horror. Et malheureusement, sur Vita, c'est un peu la cata. Silent Hill Book of Memories. On est sur un jeu sorti en 2012. Exclusivité à la PS Vita. Et malheureusement, on n'est pas du tout sur du Survival Horror. On est sur un Diablo-like. Vraiment, what the fuck. Alors l'histoire, c'est qu'on incarne un adolescent qui met la main sur un livre venant de la ville de Silent Hill. Et évidemment, il va faire des rêves qui vont être un peu un prétexte à différentes missions. Moi, je l'ai testé rapidement et j'ai vite déchanté. J'ai compris pourquoi le jeu était très très mauvais. Alors, vous démarrez une mission. Ça se passe en vue de trois quarts dessus, donc vraiment comme un Diablo. Vous avez différentes pièces à parcourir, des petits couloirs. Et vous allez devoir faire un peu d'exploration. Un petit peu comme dans Silent Hill. Ramassez différents items, différentes armes. Et vous aurez évidemment du combat. Donc là, il faut utiliser votre arme un peu comme dans un Diablo. Tapez l'ennemi et lui faire du dégât. Essayez d'esquiver ses attaques. Ça se termine en quelques minutes. C'est vraiment des niveaux très très courts avec 2-3 pièces, 2-3 couloirs et c'est tout. Vous devrez quand même bien explorer les différentes pièces. Puisque vous avez des indices qui vont vous permettre d'ouvrir la porte de fin de niveau. Et passer au suivant. Malheureusement, déjà, on aurait largement préféré un Survival Horror. C'est quoi cette idée d'avoir proposé un Diablo-like ? Et après, le Diablo-like, pourquoi pas ? Mais en plus là, c'est vraiment très très mauvais. Déjà graphiquement, c'est limite de la PSP. Après, vous avez un système d'armes qui se casse évidemment. Donc vous récoltez, je ne sais pas, un couteau, une planche pour taper les ennemis. Mais seulement, il va falloir faire très attention. Puisque l'arme va avoir tendance à s'user et à se casser rapidement. Donc en plus de ça, les combats sont mous, sont inintéressants. C'est toujours la même chose. On a juste un petit peu quelques références aux autres Silent Hill. Mais c'est tout. Ça se répète. C'est dur. C'est chiant. Et moi, j'ai passé peut-être 2-3 missions. Et quand j'ai vu en plus que le jeu est assez dur. Puisqu'il va monter en difficulté avec des ennemis de plus en plus résistants. Je me suis dit non. Un jeu aussi long et aussi chiant, ce n'est pas pour moi. Donc même si un jeu mauvais, vous le savez, j'en ai testé pas mal sur la chaîne. Moi, ça ne me rebute pas. Mais s'il est long, il est chiant et en plus il est difficile, ça fait beaucoup. Et on a tendance à vite déchanter et à passer à autre chose. C'est ce qui m'est arrivé avec Silent Hill où j'ai fait 2-3 missions. Et j'ai compris ma douleur. Et j'ai préféré le remettre dans sa petite boîte sur son étagère. Là, au moins, il ne fait pas de mal. Donc vraiment une grosse, grosse déception sur Vita. On aurait aimé... On a eu un épisode exclusif. Mais malheureusement, c'est le pire de la franchise. Pire que tous les autres. Et c'est vraiment un beau, beau gâchis. La PSP avait eu ses Silent Hill. Et là, la PS Vita en a eu un. Et malheureusement, il est très mauvais. Un des jeux peut-être les plus chers aujourd'hui sur PS Vita. Ce n'est vraiment pas justifié puisqu'on le trouve... Alors j'en ai trouvé sur Vinted à peu près 90€ pour avoir le jeu en physique en version française. Sinon, vous pouvez descendre un petit peu avec une version allemande qui sera un peu moins chère. J'en ai vu à 70€. Mais autant vous dire qu'à 90, même à 10€, c'est trop cher. Le jeu ne vaut vraiment pas la chandelle. C'est très, très mauvais. Le quatrième jeu à vous présenter, c'est le petit Slane Back From Hell. Un jeu sorti en 2017 sur PS Vita, Switch, PS4, PC, One, macOS. Donc vraiment, tout le monde a eu le droit à son petit Slane. Sur Vita, c'était une exclusivité physique Europe. Et ça se passait uniquement via Signature Edition. Donc avec un petit format qu'ils ont abandonné par la suite. Boîte cartonnée qui inclut notamment l'OST au format CD. Et un petit artbook. Slane Back From Hell, c'est un jeu de plateforme action en pixel art de type Dian Ritry. Il y a certaines mécaniques qui empruntent au Dark Souls. On aura 3 armes basées sur l'acier, le feu et la glace. Avec une notion de mana pour faire des attaques chargées notamment. Qui feront plus ou moins de dégâts si vous choisissez l'arme de glace par exemple sur certains ennemis. Et vice versa. C'est un jeu qui propose un système de combat basé entièrement sur le timing et sur la riposte, la parade. Donc il faut vraiment attaquer dans le bon tempo. Utiliser la parade pour éviter certaines attaques. C'est un jeu qui est assez difficile, que j'avais fait à l'époque. Alors c'était avant d'ouvrir la chaîne, donc je n'avais pas fait de vidéo sur celui-ci. J'avais plutôt bien apprécié, mais c'est vrai qu'il était assez hardcore. Une déa vraiment très très dark, avec des décors vraiment assez splendides. Des beaux effets de lumière notamment. Une ambiance très très sombre, très très sanglante. Avec des gerbes de sang qui vont apparaître à chaque fois que vous battez un ennemi. Vraiment une ambiance très glauque, un petit peu gothique. Qui est du plus bel effet. Avec une esthétique vraiment qui fait partie des gros gros points forts. L'OST, il va falloir aimer le métal. Puisque c'est vraiment 100% métal bien bien bourrin. Et je trouve que ça renforce plutôt bien l'immersion. Donc très joli, gameplay efficace. Après malheureusement, il n'y a aucun aspect exploration. Ni aucun aspect level up du personnage. On est avec nos armes, nos capacités du début à la fin. Et il n'y a que très très peu d'évolution. Il y a également les boss qui ne sont pas très originaux. Mais globalement, en dehors du level design. Je trouve qu'on a vraiment un très bon jeu, assez efficace. Qui est plutôt de bonne facture avec une aventure qui se suit. Sans déplaisir et un challenge assez relevé. Bien bien sanglant. A ne pas mettre entre toutes les mains. Interdit au moins de 16 ans. Et ça se comprend. Alors au niveau de la cote. Là c'est... Là c'est... Ça a atteint des sommets. Alors je l'ai vu sur Ebay. Où le jeu était vendu sur Vita. Mais sans le boîtier ni l'artbook signature édition. Il était vendu 100€ pièce. Déjà c'est... Waouh. Ça fait cher. Et format complet comme celui-ci. On en trouve à 200€. Donc là autant vous dire qu'il vaut mieux vous le prendre peut-être sur PS4 ou sur Switch. Sur PS4 je l'ai vu à 35-40€ en boîte. C'est pas de la signature édition. Vous aurez juste le format standard. Mais au moins ça vous permet d'y jouer à prix raisonnable. Là sur Vita c'est devenu inaccessible malheureusement. Et le dernier jeu fait partie d'une franchise assez connue pour les joueurs PS2 ou PS3. On est sur le petit Sly Cooper. Voleur à travers le temps. Donc célèbre franchise née sur PS2. Là on est sur un jeu sorti à la base en 2013 sur PS3 et Vita. C'est de la plateforme en 3D comme les 3 premiers sur PS2. Là c'est un peu le Sly Cooper 4. Qui va nous permettre d'incarner évidemment Sly Cooper. Sly Cooper accompagné de ses amis Murray et Bentley la Tortue. Et qui à eux 3 incarnent un peu le gang des voleurs. Donc ils vont devoir voyager dans le temps. D'où le titre du jeu. Aller dans le Japon féodal, le Far West, l'Angleterre du 16ème siècle et même en Arabie. Donc une aventure qui va vous amener aux 4 coins du monde et à différentes époques. Donc ça va permettre de varier l'action, varier les décors, varier les situations proposées. Il y a également un système de panoplie de tenue qui va pouvoir enfiler Sly. Qui vont lui donner certaines capacités. Et ça va apporter pas mal de variétés, de situations différentes dans le gameplay. Donc c'est plutôt bien vu. Un jeu qui avait été bien accueilli. Assez fluide, plutôt joli pour de la Vita. Aucun problème à ce niveau là. Le petit défaut de ce titre c'est qu'il se termine assez rapidement. Puisqu'il faut moins de 10 heures pour en voir le bout. Ou en tout cas de la très très belle aventure plateforme 3D comme on aimerait en pouvoir plus souvent. Et a priori c'est le dernier Sly Cooper à être sorti à date. Donc il y a plus de 10 ans. Ce serait pas mal que Sony revienne un petit peu au charbon et nous ressorte peut-être un Sly 5. En tout cas le petit Sly Cooper voleur à travers le temps. Ça existe sur PS3 et PS Vita. Et c'est plutôt une bonne pioche. Pour la cote ce petit Sly Cooper est resté raisonnable. Grosso modo pour avoir le jeu en physique en version française Odo. Il faut compter 30 à 35 euros sur Vinted. Et il y a quand même pas mal d'exemplaires de ce que j'ai pu voir. Version espagnole Odo qui valent un petit peu moins cher. Vendus à peu près 20 euros pièce. Voilà c'était la partie 21 du full set PS Vita Europe. J'espère que ça vous a plu avec de la variété, du bon, du très mauvais avec ces petits silent kills. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé, si vous avez fait un de ces 5 jeux présentés. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt. Bye les amis !